Pepe de Dieu, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis un jeune Camerounais. Je réside à Douala. Je viens témoigner les mauvaises de Dieu. Je remercie tellement la grandeur et l'amour de Dieu qui a envers ses enfants. J'étais accro à la masturbation. J'ai cru que peut-être c'était quelque chose de vraiment normal. Mais quand j'ai connu Kanuka, j'ai connu Kanuka par ma voisine qui à chaque fois est tombée. On l'amenait toujours à l'hôpital. Elle tombait, on l'amenait toujours à l'hôpital. Donc un mois ne peut pas passer pour qu'on doit l'amener à l'hôpital. Une fois, on a tapé plus de trois mois. J'ai pu ressentir comment au moins on l'a en amener à l'hôpital. Elle était toujours bien pourtant. J'ai dit qu'un jour, un matin, samedi, j'ai dit que j'étais toujours en train de prier, en train d'écouter la prière du samedi. J'ai dit que tu en te souviens quoi? J'ai dit que c'est Kanuka. J'ai dit ah, Kanuka? Depuis quand? J'ai dit que non, comme tu ne constates pas qu'au moins c'est depuis un bout de temps que je ne tombe pas. J'ai dit que oui, je constate ça. Et que c'est ça qui la maintient. Donc elle suit ça si c'est à l'aise. J'ai dit ok. D'accord. Moi, Benjamin, ça m'a surpris. En vrai. Après, j'ai dit ceci. D'accord. Comme toi, tu te sens bon par rapport à ça, même toi aussi. Fais en sorte que moi, je dois aussi sentir bon. J'ai dit que ok, quand je vais mettre la connexion dans mon téléphone, je vais télécharger et j'écoute. C'est comme ça. C'était même pas lors de la prière. C'était lors de l'enseignement. L'enseignement de Christ commandant. C'est là que j'ai vu qu'il est. Cet enseignement, je n'ai jamais entendu ça. C'est là que j'ai dit directement que ok, c'est parti. Je veux qu'on s'assurait ça. Jusqu'à on s'est moqué, on s'est même moqué de moi. On dit que quand moi, je commence à faire quelque chose directement, je m'arrête en cours de route. Je n'ai pas répondu à la tentation du diable. Au moins, c'est la tentation des gens qui se moquaient de moi. Un mois, deux mois. Nous sommes déjà quatre mois. C'est là que j'ai dit qu'il est. Maître, depuis quand je mets la connexion pour suivre quelque chose comme ça ? Si je mets la connexion, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus important à l'intérieur. C'est comme ça qu'un samedi, mon premier samedi pour écouter ça, pour écouter la prière du samedi. Je dis que ok, je vais écouter au revoir aujourd'hui. Je quitte de la maison à 5h pour aller au travail. Le travail, je commence à 8h, mais pour écouter la prière, c'est à 7h du matin. J'ai dit ok, bon, je dois écouter ça. J'ai pris une position à mon lieu du travail. J'ai pris une position, j'ai commencé à écouter les témoignages, les témoignages. Après, j'écoute maintenant, quand la prière commence, il dit ceci. Chaque personne prend sa position et il reste d'un en d'autre très calme. J'ai dit ok, j'ai pris ma position, j'ai commencé à méditer. Quand elle a commencé à prier, il a dit ceux qui se masturbent, que je les libère par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Dieu. J'ai dit ok donc. Il a dit quand la soignante a dit recevez et que je reçois quand j'ai reçu cela. C'était un esprit. J'avais baillé, comme si je respirais fort. C'était comme si depuis ce jour, jusqu'à maintenant, je ne fais plus ça. Les lamentations. Quand on se lamentait, le job est entré à l'intérieur, je ne le fais plus. Plutôt maintenant, c'est moi qui donne les conseils aux autres personnes. Certains me disent que je n'ai pas assez d'argent pour me mettre la conversion. Chaque jour, je pourrais suivre les enseignements. C'était un jeudi soir que, avant d'écouter la prière du samedi, faites l'effort d'écouter des enseignements. C'est à base des enseignements qu'on peut avoir la guérison. Là, tu sais comment marcher. À chaque fois que j'écoute la prière du samedi, il y a toujours un plus qui s'ajoute et un moins de ténèbres qui s'en va. À chaque fois que j'écoute ou bien je médite la prière du samedi, il y a toujours un moins que le mauvais esprit avait enlevé chez eux qui s'enlève sur moi. Parce que dans mon lieu de travail, j'ai trouvé que, quand je travaille maintenant, je travaille avec confiance, je travaille avec tel amour et ce que je n'avais pas avant. Avant, c'était quoi? C'était quand je travaillais, moi qui parlais de ski pour que je sois en train de bien travailler ou que je sois en train de mal travailler. Et puis, quand mes supérieurs arrivaient, je trouvais toujours que moi j'aime mal travailler. Parfois, je travaille en cours de route comme je suis mécançien. En cours de route, la voiture partait toujours tomber et les demandait d'explications, etc. Et mon oncle, qui est mon chef, n'avait pas confiance à moi. Mes chers frères, Oh, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu écoute les cœurs de tout un chacun. Dieu écoute les larmes. Pas les larmes de lamentation. On se lamente. Mais les larmes de joie. Les larmes qui ont pensé qu'un jour, on ne pourra jamais essayer d'avancer. Mais Dieu, il est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés à son image. À ce moment-ci d'aujourd'hui, j'ai la confiance de mon chef. Juste ce qu'il m'a proposé. Je vous assure qu'il y a quelque chose que je ne m'entendais pas. Que c'est lui qui m'a proposé que non. J'ai de la confiance à toi. Il doit t'enlever ici. Il ne te mérite plus que tu dois aller ailleurs. Je vous dis que jusqu'à maintenant, il a confiance, tellement confiance à moi. Et que moi-même, j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi au Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas de la magie. Mais c'est la foi. C'est la foi qui me maintient maintenant. Même si tout ce qui m'arrive, qui est mauvais, qui est bon. J'ai dit seulement, Seigneur, si c'est que c'est ta volonté à toi que ça doit m'arriver. Que ça doit être ainsi. Mais si c'est que ça vient des mauvais esprits, du diable, Seigneur, de le détruire. Parce que même dans mon sommeil, même dans mon sommeil, j'étais toujours attaqué. Même dans mon sommeil, j'étais toujours attaqué. Quand je prie maintenant, mes frères et sœurs, mes chers frères, mes chères sœurs. Quand je prie maintenant, ce n'est plus une prière ordinaire. C'est une prière maintenant qui détruit les démons, qui détruit les mauvais esprits. C'est une prière. Parce que quand je prie, j'ai dit seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. Remets-moi tout ce que le malin a déropé. Remets-moi tout ce que le malin a volé. Remets-moi tout ce que les mauvais esprits, les sorciers et les sorcières ont pris. Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu est en train de me le remettre petit à petit. Parce que j'ai la foi, j'ai la confiance. Je ne me lamente plus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Que vous donnez de votre vie pour nous. Ce matin, je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je témoigne depuis Libreville. Et j'avoue qu'au début, quand j'écoutais Kongouka, moi je me suis dit, quand on m'avait parlé de Kongouka, je me suis dit, ça c'est encore quelle histoire ? Pourquoi tout le monde parle de ça ? Mais bon, les témoignages sont bien, puisque je suis chrétienne. J'ai dit, oui, les témoignages sont bien. Beaucoup de gens témoignent. Et pas plus tard qu'en fin décembre, j'ai encore un ami qui m'a dit, non, il faut écouter. Moi-même, j'ai expérimenté Kongouka, il faut écouter. Et j'ai dit, ok, je vais écouter. Et par la suite, ils étaient déjà en vacances. L'homme de Dieu avait dit qu'ils sont en vacances, donc j'ai commencé par écouter les archives. Et le lundi 3 janvier, j'ai pris l'émission en route et j'ai commencé à écouter. Et la manière dont l'homme de Dieu enseigne, la manière de témoigner, vraiment, je me suis retrouvée là-dedans. Et depuis, je ne me passe plus d'une émission. J'écoute les enseignements de la semaine, j'écoute les prières du samedi. Mais je viens bénir Dieu parce qu'aujourd'hui, ma vie est restructurée par rapport à l'enseignement. Ma vie de prière a pris une autre tournée. Il est vrai que je me réveille dans la nuit pour prier. Et la manière dont l'homme de Dieu explique la parole de Dieu, ma vie est restructurée. Et je sais que dès que la vie est restructurée par la parole de Dieu, déjà c'est une très bonne chose. Parce que là, Dieu te fait rentrer dans une autre grâce et une autre faveur. Et je sais que Dieu me fait rentrer dans une grâce et une faveur. Mais je voulais déjà commencer par témoigner de ce que le Seigneur a restructuré. Ma vie de prière, que le Seigneur m'a délivré. Je le crois parce que la parole de Dieu me fait comprendre les choses aujourd'hui autrement. Je vais même dans les enseignements des conférences que donne Christ sur YouTube. J'écoute et vraiment, je me retrouve. C'est pourquoi je viens bénir le Seigneur. Je viens dire merci pour vos vies que vous avez données pour Christ, pour nous. Parce que c'est ça que vous l'avez fait pour nous. Vraiment que vous soyez bénis, que l'équipe de Congoca soit béni. Que tous ceux qui écoutent, vraiment écoutons avec foi parce que Dieu a quelque chose à faire pour nous. Et aussi, arrêtez de se lamenter, arrêtez de se lamenter. Il est vrai que je boudais beaucoup, il est vrai que je me lamentais beaucoup. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis en paix parce que je sais que tout finira en louange. J'ai arrêté de me lamenter, j'ai arrêté de boudé, j'ai arrêté de me plaindre. Je sais que la volonté de Dieu est parfaite et Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Par rapport à ce à quoi je m'attends, je bénis le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Je suis une jeune fille gabonaise, je vis au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je bénis le pasteur, je bénis toute son équipe, je bénis cette émission. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Tous les jours, j'allais à l'église, j'étais dans des communautés à l'église. Vraiment, c'était compliqué. J'ai fait plus de 6 ans avec un mari de nuit. J'ai connu Kanguka à travers mon grand frère. Un jour, j'étais là, je me lamentais, me lamentais. Il m'a dit, tiens, il s'est un peu d'écouter Kanguka. Kanguka, vraiment, c'est une bonne émission. Ça délivre à travers cette émission. Je reçois vraiment la délivrance. J'ai téléchargé l'application. J'ai fait au moins 2 mois. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Je n'écoutais pas. Un jour, j'étais là oppressée. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Et soudain, je reçois un message qui me dit, veuillez télécharger Kanguka. J'ai pris, j'ai téléchargé l'émission. En téléchargeant l'émission, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai pris goût. Je suis allée dans les archives. Jusqu'à présent, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. J'écoutais les prières. J'écoutais les enseignements. Jusqu'à lire la Bible. J'écoutais, j'écoutais. Vraiment, c'était compliqué pour moi avec ce mauvais esprit. J'ai fait plus de 6 ans. 6 ans, 6 ans. C'était compliqué. Jour, tu peux te reposer la journée. C'est toujours ce mauvais esprit. La nuit, parfois, je ne dormais pas bien. À un moment donné, j'avais peur de dormir. C'était compliqué pour moi. À travers des témoignages d'autres personnes, j'ai prié. Comme le dit souvent le pasteur, j'ai mis la main sur la tête. Chaque jour, c'était ça. J'ai prié trois fois jour. Je priais, je priais, je priais. Au bout de trois semaines, j'ai reçu ma délivrance. Je viens demander pardon à Dieu parce que j'ai fait deux mois. Là, nous sommes au troisième mois. Je n'ai pas pu témoigner. J'ai dit ce matin, il faut que je témoigne. On monte en descendant. Je dois témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je dors bien. Je suis paisible. L'heure à laquelle je dors, je me réveille à mon heure habituelle. Il n'y a plus de cauchemars. Il n'y a plus de personnes qui prennent des visages de formes différentes. Des rapports bizarres. C'était compliqué pour moi. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveillais. Je priais. Je priais, mais ça n'allait pas. J'ai fait jusqu'à des jeunes personnels, des jeunes estères. Mais ça n'allait pas. Je suis allée jusqu'à chez les charlatans. Il y avait des seaux dépensés de l'argent. Mais ça n'allait pas. Mais le jour que je croisais que je suis tombée sur l'émission Kongouka, vraiment Dieu est merveilleux. Dieu m'a délivrée. Aujourd'hui, je dors bien. Aujourd'hui, je dors bien. Je n'ai plus la crainte de dormir. Je n'ai plus d'insomnie. Je n'ai plus la peur. Vraiment, Kongouka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Kongouka m'a vraiment délibérée, m'a vraiment libérée. Je ne pensais pas qu'un jour, je devais dormir en paix. Je ne pensais pas qu'un jour, je devais dormir sur mes deux oreilles. Je ne pensais pas. Je pensais que ma vie était déjà finie. Je ne pensais pas qu'un jour, je devais tout le temps me réveiller avec le sourire. Un moment donné, c'était, tu dors au milieu de la nuit, ce sont les mêmes choses. Un moment donné, tu te reposes la journée, ce sont les mêmes choses. Je viens bénir l'équipe Kongouka. Je viens bénir cette émission. Je viens rendre grâce à Dieu. Vraiment, je viens bénir l'Eternel pour le pasteur. Je viens bénir toute sa famille. Je viens bénir les membres de cette émission qui veillent 8 jours afin que les miracles se produisent dans des vies de gens. Je viens bénir. Je viens vraiment bénir, rendre le nom du Seigneur grand. Dieu est merveilleux. Je pensais qu'il m'avait déjà abandonné. Je pensais que ma vie était déjà finie. Mais aujourd'hui, je suis libre de ce mauvais esprit. Je suis libre de mauvais rêves. Parfois, je rêve où je mangeais. Mais je suis libre. Je viens grande grâce à Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka dans un groupe Facebook. Avant de connaître Kanguka, je me lamentais. Quand il m'arrivait de prier, ce n'était que des lamentations. Je disais à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi moi ? Pourquoi les autres sont comme ci ? Pourquoi les autres sont comme ça ? Et moi pas. J'étais aussi animée par un esprit de peur. À chaque fois que la nuit tombait, j'étais tétanisée. Je faisais des cauchemars. Quand j'apprenais que quelqu'un est décédé, j'étais angoissée. Ça me faisait peur. J'étais tétanisée par la peur. Je faisais aussi une dépression à un moment donné. Ce qui fait que j'étais tout le temps triste. J'avais mal au fond de moi. Je détestais ma vie. Je voulais mourir. Je faisais la dépression. J'avais des envies de suicide. Je vivais aussi dans l'impudicité. Je me masturbais. Quand j'ai connu Kanguka, j'avais des doutes au début. J'avais des doutes. Je me disais qu'est-ce qui prouve que c'est réellement un homme qui vient de Dieu avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que le pasteur a dit et qui continue. Il dit à chaque fois que si tu mets en pratique la devise de Kanguka et que tu prépares ta journée chaque matin, ta vie va changer. Il le dit avec assurance. Et le fait qu'il le dise avec assurance m'a marquée. Et j'ai dit, bon, vu ma situation, j'ai quoi à perdre ? Je vais aussi essayer et je vais voir. C'est comme ça. Ça va bientôt faire quatre mois aujourd'hui que je mets en pratique la devise de Kanguka. Je ne me lamente plus. Je prépare ma journée chaque jour. Je prie avant de sortir de la maison. J'accepte la volonté de Dieu dans ma vie, même lorsqu'elle est différente des miens. Ça, c'est déjà les changements que j'ai observés. J'ai aussi, à travers Kanguka, donné ma vie à Jésus. Au travers d'une émission que j'ai suivie, j'ai pu donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, j'ai remarqué des changements. Déjà, je n'ai plus peur, comme avant, je n'ai plus peur du tout. Quand la nuit tombe, je suis sereine. Quand j'entends que quelqu'un est décédé, je me dis seulement dans mon cœur, j'espère qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et s'il avait donné, c'est un gain pour lui. Donc désormais, je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur du tout. Et j'ai aussi remarqué que Dieu m'a guéri des règles douloureuses. Dieu m'a guéri des règles douloureuses. J'ai attendu trois mois pour le confirmer. Déjà, je devais rendre mon témoignage avant la fin de l'année. Mais j'ai dit que je vais attendre pour voir si je suis réellement guéri des règles douloureuses. Et mes frères et sœurs, je vous assure que je suis guéri. Je suis guéri. J'ai aussi un enfant qui avait des problèmes, des difficultés à manger. J'ai écouté une prière de Kanguka qui disait qu'il y a un enfant qui a des problèmes d'alimentation. J'ai dit, je reçois. Et depuis quelques semaines, l'enfant, il mange bien. Il mange, il réclame la nourriture. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour la vie du pasteur. Je rends gloire à Dieu d'avoir mis cette émission sur mon chemin. Parce que je crois aujourd'hui que si Dieu m'a permis de connaître Kanguka, c'est parce qu'il veut me secourir. Et je lui rends grâce pour cela. Parce que j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir avant de connaître Dieu. Parce qu'au travers des enseignements de Kanguka, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Désormais, quand je prépare ma journée, je ne panique plus. Ce qui arrive, je me dis dans mon cœur, j'ai préparé ma journée. Alors que ce qui arrive, arrive. Je vous exhorte mes frères et sœurs, croyez, croyez, écoutez, mettez la devise en pratique et vous-même vous verrez. Ceci n'est que mon premier témoignage parmi tant d'autres. Parce que je sais que depuis que j'écoute cette émission, que je m'efforce de marcher selon la voix de Dieu, il y a beaucoup de changements dans ma vie. Il y a beaucoup de changements que j'observe. Voici mon témoignage. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...